Ronde 2 de la Rilton Cup de Stockholm, ce gros gros tournoi à plus de 2200 hello. Et je suis opposé au maître indien Rakesh qui joue comme une pile électrique. J'ai pu m'en apercevoir dans la partie et même dans le tournoi. Je spoil un petit peu mais il m'a mis 50 minutes dans la vue. Je l'ai vu jouer contre un autre ami, il lui a mis 1h10 dans la vue. C'est vraiment quelqu'un qui joue très vite et qui a un bon rapport qualité-temps. C'est-à-dire qu'il ne joue pas parfaitement forcément puisqu'il joue très très vite. Mais il joue très correctement. On va voir ce que ça a donné. Sachant que j'avais gagné la première ronde par forfait. Est-ce que je suis cette fois rentré dans le tournoi correctement aux échecs ? Eh bien on va le voir tout de suite. Allez c'est parti. Et on est parti pour la ronde 2 de Stockholm où je suis opposé au MI indien Rakesh comme je le disais. Plus de 2300 elo mais moins de 24 donc un petit mètre 2335. Et j'envoie le Gambidame traditionnel avec les blancs. C'est ce que j'affectionne le plus. Vous le savez maintenant, je joue aussi E4 régulièrement. Mais sur les parties sérieuses, j'aime bien jouer le Gambidame en estimant que c'est ce que je connais le mieux. J'avais préparé ce qu'on appelle le Gambidame-Ragosin. Donc je joue Cavalier F3. Je savais que Rakesh dans quasiment toutes ses parties, il allait mettre le fou en B4. Et j'avais préparé une ligne assez modeste avec fou D2 E3 pour jouer aux échecs et avoir un petit plus avec les blancs. Et là, mon adversaire joue très vite C6. C'est ce qu'on appelle une semi-Slave. Il a joué un début, un ordre de coup où il a fait le Gambidame. Et là, il mixe le Gambidame et la défense-Slave avec ce triangle, la formation semi-Slave. Avec l'idée de jouer Cavalier BD7. Et le plus souvent, si on met en place une configuration E3 et fou D3, l'adversaire nous prend en C4 avec des vérités de donner le centre dans un premier temps pour mieux l'agresser derrière avec un jeu la poussée la plus standard, c'est C5. Si je montre un petit peu une Slave de mes rangs classique, je l'avais jouée au Cap Dag contre Maxime Auchan. Vous pourrez aller voir la partie pour ceux que ça intéresse. Et souvent, on retrouve la configuration dé-prend-C, fou-prend-C. Là, on peut jouer avec fou D6 et E5. Mais comme je le disais, une déformation fréquente, c'est B5. On attaque le fou. Et on va venir protéger le pion B5 pour mieux jouer C5 au centre. C'est-à-dire qu'on donne le centre dans un premier temps, mais on vient le casser. Et il faut bien comprendre qu'il y a un schéma de pièces assez sympa pour les Noirs, facile à jouer, qui me fait même penser au Gambidame accepté, à pas mal d'ouvertures en fait sur D4-C4. On donne le centre dans un premier temps pour mieux le réattaquer. Et c'est important pour vous qui travaillez les ouvertures d'avoir les schémas de pièces traditionnels de votre ouverture ligne par ligne. Je suis surpris. Alors, j'ai des connaissances. Malheureusement, sur cette ligne, excusez-moi, il y a beaucoup de choses. Donc, quand mon adversaire me joue C6, je peux même jouer avec fou G5. Il y a des variantes très compliquées, Gambibodvinic, variantes de Moscou, Cambridge Springs. Bref, il y a beaucoup de choses. Et malheureusement, c'est là où on voit que je ne suis plus joueur actif. Je connais beaucoup de choses, mais assez mal. Je n'ai pas envie de rentrer dans le jardin adverse et je sais qu'il a travaillé le matin. Alors, je me décide quand même pour E3 parce que là encore, c'est ce que j'avais joué récemment. Donc, j'avais fait des petites révisions. Et contre Maxime Auchan, j'avais failli jouer sur KBD7 une petite sous-ligne avec fou E2. Avec une sorte de petit piège théorique. Je savais que sur D prend C4, on peut jouer A4 parce que d'habitude, notre fou est en D3. Donc là, il n'est pas attaqué. Et je savais que c'était petit avantage blanc si mon adversaire me prenait en C4. Et je savais aussi que l'adversaire devait me jouer fou D6 dans ses positions. Et je m'étais décidé pour jouer modestement les variantes rock, B3. Des variantes où je sors les pièces et on verra bien ce qui se passe. Je ne vais pas m'imposer un gros cadre théorique. Je vais jouer aux échecs, j'ai les blancs. C'est toujours un petit peu mieux. Mes pièces sont un peu mieux sorties. L'exemple, c'est quand même ce fou C8 pour l'instant. Même si on sait que dans ses positions, il va faire B6 fou B7. Et un jour, C5 accompagné d'un fou en E7 ou en D6. Et là, mon adversaire me prend en C4. Donc, entre guillemets, tombe dans un panneau. Parce que là, on peut jouer A4 et ça l'empêche de jouer tous les schémas avec B5. Et là, ils jouent assez vite fou D6. Donc, tout est normal. C'est-à-dire que les noirs ne peuvent plus jouer B5. Et ils vont jouer donc les noirs pour E5 qui est l'autre thématique habituelle. Dans cette position, je sais qu'il faut être précis. Et que les blancs peuvent prendre l'avantage. Je vais faire quelque chose qui est quand même ma marque de fabrique. Là, je vais prendre 20 minutes pour trouver le bon coup. Mais c'est beaucoup trop lent. On est au septième coup d'une théorie où je surprends mon adversaire. Et il ne connaissait pas. Il a joué des prends C4. Puisque traditionnellement, il ne jouait pas ça. Il jouait vraiment une autre ligne avec fou B4. D'habitude, ce joueur, Rakesh, il joue traditionnellement fou B4. Du coup, là, il ne peut pas tout connaître. Fou E2, c'est quand même très marginal. Il a donc pris en C4 coup classique. Et c'est le piège avec A4, fou D6. Et là, j'ai mis du temps à me souvenir. Au début, je me disais, mais E4, E4, c'est normal. Mais je ne voyais pas ce qu'on obtenait après E5. J'avais l'impression que c'était tout à fait traditionnel. Et j'avais effectivement raison. Ce n'est pas E4 qui sanctionne les noirs dans cette position. Ils ne peuvent plus faire B5. Ils vont jouer pour E5. Et là, il fallait trouver cavalier D2 pour prendre en C4 avec le cavalier et taper le fou et ainsi empêcher E5 tout de suite. Quoique, ça se joue E5 dans cette position. Et dans ce cas-là, sur K, il prend C4. Le fou va en C7. Bref, mon adversaire m'a joué le coup traditionnel petit rock. Cavalier prend C4 et fou C7. Là, j'avais croqué 20 minutes pour jouer ça. Alors que c'est l'idée de l'ouverture, si vous voulez. C'est là qu'on voit que je suis défaillant. J'ai réussi à trouver par moi-même. C'est bien. Mais prendre 20 minutes, c'est trop. Et c'est le début des ennuis. Je ne sais pas à ce moment-là que mon adversaire est un joueur qui joue extrêmement vite. Et c'est sa marque de fabrique à ce joueur-là. Moi, je préfère qu'on me laisse dans ma zone de confort, que je réfléchis de mon côté, que je prends bien mon temps, que l'adversaire prend bien son temps et que je peux réfléchir sur son temps. Eh bien, il m'a mis la pression au temps. Donc là, je me dis, ne te fais pas avoir. C'est ton premier match dans ce tournoi. Joue un peu plus vite. Et j'ai joué E4 très vite. Et j'ai regretté ma prise de décision parce que je l'ai joué à tempo, ce coup-là. Mon adversaire m'a évidemment joué E5 puisqu'il ne me laisse pas l'emprise centrale. Et là, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas si simple, cette position. J'ai oublié quelque chose d'assez basique. Je me suis dit, joue simple, sort tes pièces et on verra bien. Dans cette position, je me disais que j'allais pouvoir sortir mes pièces très simplement. Par exemple, faire pion prend E5, cavalier prend E5 et jouer des coups comme fouger 5 pour mettre la pression. Et c'est à ce moment-là que je me suis aperçu que ma position n'était pas si simple parce que mon adversaire peut simplement jouer Dame E7. Et finalement, mon emprise centrale, elle est assez complexe parce que mon adversaire va pouvoir jouer avec H6, virer le fou qui cloue et je n'ai pas envie de donner mon fou. Alors, je peux jouer fou H4, mais après KG6, mon fou commence à avoir des problèmes et je risque de me faire taper mon centre. Alors, je ne sens pas le coup et je me dis, il faut que je joue quelque chose pour tenir mon centre. Mais F3, c'est désagréable à l'œil d'affaiblir son petit roc. Et sur D5, que j'ai failli jouer assez rapidement, je commence à me dire qu'il y a cavalier C5 ou cavalier B6, et c'est cavalier C5 qui me fait le plus peur. Je reviens en arrière sur fou C7. Là, je ne suis vraiment pas content après moi. Si j'ai vu dans la base de données que certains joueurs jouaient F4, qui est quand même assez difficile à jouer parce que si on comprend l'idée E5, c'est très facile, on empêche l'adversaire de s'exprimer au centre pour mieux s'approprier le centre. Ben derrière, je me dis qu'il y a quand même des C5 qui sont assez compliqués. Donc F4, c'est un coup à travailler, c'est intéressant. Vous pouvez regarder comment ça joue pour ceux que ça intéresse. Mais le coup que j'aurais dû jouer, il était simplissime dans cette position. Le fou quitte la diagonale, je devais jouer ici B3 avec l'idée de jouer fois A3 et pour la case D6. Et dans la partie, quand j'étais en train de cogiter sur E4, E5, je me disais mais pourquoi je n'ai pas joué B3 fois A3 ? C'était ultra simple. Donc voilà. Déjà, mauvais état d'esprit, je commence à faire ce qu'il ne faut pas faire et je le sais pourtant. Ça sert à quoi de penser à ce que j'aurais dû jouer ? Ça sera intéressant, oui, à l'analyse. Pas pendant la partie. J'ai pris une décision, peut-être que ce n'était pas la meilleure. Je dois être focus sur ce moment clé et déjà, je commence à gamberger. C'est ma première partie de ce tournoi puisque je n'ai pas joué la veille puisque mon adversaire n'était pas là. Je dois juste jouer aux échecs et finalement, je me suis décidé pour le bon coup ici, D5 mais c'est vrai que j'ai laissé filer mon avantage. Je m'attendais à cavalier C5 pour être tout à fait honnête et là, Rakesh a tempo et me joué KB6. Et je me dis, c'est vachement bien parce que j'ai réfléchi une demi-heure. Donc vous vous rappelez, j'avais réfléchi 20 minutes. Là, j'ai pris une demi-heure pour jouer D5 et je m'attendais à cavalier C5. Le mec me joue tempo, cavalier B6. En fait, j'aurais dû jouer D5 en 5 minutes, j'aurais pu le jouer en 5 minutes et j'ai mis une demi-heure. On voit que c'est la première ronde, je gamberge un petit peu, mon adversaire s'en aperçoit et décide de jouer extrêmement vite. Donc cavalier B6, je ne l'avais pas hyper prévu, c'est-à-dire que je m'étais dit que c'était un coup candidat, mais je voyais cavalier E3 et je me dis, bon, c'est quand même bien. Alors là, je ne vais pas échanger toutes les pièces parce qu'en plus, ça serait remettre le fou sur une bonne diagonale alors que les pièces adverses marchent un petit peu dessus. Il a moins d'espace que moi. Je vous rappelle une grande règle stratégique que vous pouvez noter sur votre calepin des règles stratégiques. N'échangez pas quand vous avez l'avantage d'espace en règle générale, sauf si la pièce adverse est monstrueuse. Mais là, comme je l'ai dit, il se marche un petit peu dessus. Donc cavalier E3, bon coup. Cavalier E3, bon coup. J'avais analysé un petit quelque chose ici. Si mon adversaire commence à jouer C prend D5 avec l'idée de me faire mal, je prends tout simplement en D5 et j'ai une position extrêmement confortable dans ce type de ligne. J'aimais bien ma pose en tout cas. J'avais analysé plusieurs coups. Je m'étais dit aussi qu'il pouvait peut-être sacrifier dans de bonnes conditions en D5. Je commençais à regarder ça. Est-ce qu'il peut me saquer à un moment ici sur le pion D5 ? Est-ce qu'il peut donner les cavaliers ? Mais pour l'instant, j'ai vraiment trop de force avec toutes les pièces qui soutiennent le pion D5, donc pas de souci. Il joue à A5 qui est quand même un coup normal parce que s'il ne le joue pas, c'est moi qui vais jouer à A5 pour prendre encore de l'espace et acculer ses pièces, même peut-être à A5, A6, pourquoi pas, pour venir lui casser son soutien du pion qui attaque mon centre. Donc, il joue à A5 bon coup et là, je dois jouer à tempo. Bizarrement, je dois jouer à tempo au petit roc. Mais dans cette position, pour tout vous dire, je craignais aussi les cavaliers prend E4. Cavalier prend E4, cavalier prend E4 et le super pion prend D5 avec le sacrifice d'une pièce contre deux pions, mais on voyait un centre qui pouvait avancer dangereusement. Et j'avais prévu dans cette ligne-là le coup A5. Et après A5, l'adversaire est hyper mal parce que s'il me prend E4, je vais pouvoir prendre son cavalier B6, je démolis son centre parce que si le cavalier part, je prends le pion central donc il ne peut pas sacrifier pour le moment en E4. Par contre, dès qu'il a joué à A5, j'ai gambergé un petit peu et je me suis dit il peut prendre en E4 avec peut-être beaucoup de jeu. Alors, j'ai joué Fou F3 et je n'étais pas bien sûr de ce coup-là mais j'avais envie de me dépêcher. Pas bien sûr, pourquoi ? Parce que je me disais peut-être que l'adversaire peut prendre et jouer E4 pour essayer de m'enfoncer au centre et d'ailleurs, c'est une des propositions de l'ordinateur. Puis on prend des 5, puis on prend des 5, j'ai d'autres coups, je peux prendre avec les cavaliers E4 et prendre en E4, c'est risqué. Pourquoi ? Parce que ça ouvre la position au centre alors que j'ai mon roi au centre. Cavalier prend E4, extrêmement compliqué. J'avais vraiment du mal à évaluer cette position où l'adversaire a envie de glisser une tour en E8. Au préalable, il faut qu'il ouvre la colonne F5, F4, tour E8. Comment voulez-vous évaluer cette position ? Il faut du temps, je n'en avais plus. Donc cette fois-ci sur A5, j'étais un peu plus pragmatique, j'ai joué fou F3 et je me suis dit on verra bien. D'ailleurs, j'ai eu raison parce que mon adversaire Rakesh, il a joué Dame E7 tempo. Ça y est, il fait comme un blitz, il joue tous les coups à tempo. Alors j'ai dit j'arrête les bêtises, je ne vais pas tout calculer dans cette position. Je joue petit roc et on verra bien. Là encore, prise D5 et E4 peut-être, bon, je n'étais pas bien sûr, il joue tour D8 tempo. Voilà, finalement, je joue Dame C2, je bétonne les idées de E4 de l'adversaire, maintenant il n'en a plus même en prenant D5. Fou décide jouer pour améliorer ses pièces, plutôt sympa. Et là, je me dis que j'ai une opportunité, je vais lui prendre en C6, comme ça, je vais créer un pion isolé faible chez l'adversaire et en plus derrière, j'ouvre les cases blanches, donc je prends en C6 et je joue cavalier F5, je profite du tandem la fou Dame que j'aimerais bien attaquer pour piquer le fou de cases noires parce que les cases noires sont aussi ouvertes et s'il me prend mon cavalier et ce qui semble être logique, j'ouvre mon fou de cases blanches. Et cette fois-ci, je me dis que j'ai un petit avantage parce que j'ai la paire de fous et que mon fou de cases blanches est mieux. Ça y est, je suis soulagé, je n'ai plus le temps en tête, mais j'ai 50 minutes de retard à la pendule, c'est le problème de cette position. Mon adversaire, il doit avoir 1h10 et moi, j'ai quelque chose comme 20 minutes. bonne gestion stratégique et peut-être pratique, mais mon regret, c'est la prise de 20 minutes et de 30 minutes successivement au finalement 8e et 11e coup. C'est n'importe quoi cet aspect-là, sinon je joue correctement. H6, quel est le coup logique ? cavalier e4, on améliore les pièces, j'exerce une pression sur c6 et là, Rakesh a tempo, il prend e4, prise e4 et tour c8. Et là, j'ai quand même une petite hésitation, le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai vraiment envie de jouer fou d2. Je pense que c'est un oubli de sa part parce que je commence à avoir une histoire, c'est que s'il joue fou d2, fou b4, je peux peut-être le prendre parce qu'à prend, il n'a pas vraiment j'ai a5, a6, a7, ça commence à faire très peur. Fou d2, il ne va pas jouer tour a8, donc il est vraiment obligé dans cette position de jouer fou b4 et sur fou prend b4, dame prend b4, j'ai peut-être f6 et le roi commence à être vraiment dans de salle drap. Donc, comme le mec, il joue tout à fond, il peut faire des oublis. Sauf que je calcule et je me dis c'est pas de bol sur fou d2, fou b4, fou prend b4, dame prend b4, f6, il s'en sort à bon compte, il a tour d2. Et là, je me dis c'est extrêmement compliqué et je suis pas sûr de moi parce que c'est vraiment pas simple. Je peux peut-être encore jouer fou a7, roi h8, prendre en g7, roi prend g7 et dame f5. Mais j'arrive pas à évaluer parce que j'ai mon fou a7 extrêmement mal placé et peut-être qu'il peut jouer dame f4 ou même tour d8 et je coince mon fou. Je suis pas sûr de cette position et finalement, je me dis il faut que je joue vite alors je me décide pour fou e3. Si j'avais eu du temps dans cette position, j'aurais approfondi et malheureusement pour moi sur fou d2, fou b4 parce que j'étais pressé par le temps et j'ai eu une alu, je pouvais le jouer dans l'autre sens ma petite idée. C'est-à-dire je joue maintenant f6. Tour prend d2 ne fonctionne pas parce que sur tour prend d2 que j'avais vu, je prends e7 et s'il prend ma dame, je prends sa tour. Je crois que j'ai eu une alu du genre et en plus, c'est même pas sûr que j'ai eu cette alu parce que là, je gagne des tempos mais j'ai sans doute mal évalué dame prend f6. Dame prend f6, cette fois-ci, il me pique un pion net. Je peux enfin faire fou prend b4, a prend b4 mais j'ai donné un pion pour avoir le a5, a6, a7 qui est extrêmement dangereux. C'est donc un sacrifice de pion avec un fou magnifique. Franchement, j'étais tout à fait capable de le trouver mais par manque de temps, j'ai vu fou d2 mais je n'ai pas été fichu de le jouer et je me suis contenté d'un coup plus calme, fou e3, moins compromettant. Cavalier d5 joué par mon adversaire, j'ai joué le simple tour a c1. Là, je joue un peu plus vite justement et mon adversaire n'est pas très bien. Au début, sur fou b4, je comptais jouer fou c5. Je me suis un peu dégonflé à cause de dame b7. Je ne voyais pas finalement ce que ça m'a apporté. Je décide d'améliorer mes pièces et je joue dame e2 parce qu'il me semble que ma dame sera mieux placée laissant libre cours à ma tour. Est-ce que je vais jouer avec tour c2, tour c1 ou tour d1 ? Voilà les questions que je peux me poser dans ce type de position. Et là, Raquel joue c5 que je n'avais absolument pas prévu et là, c'est clair que je suis mieux. Je peux déjà faire fou prend d5, tour prend d5 et tour d1. Son fou n'est pas très bien passé. Je suis très étonné de son coup à nouveau. Jouer à tempo, c5, il me met juste la pression au temps. Je peux jouer ici tous les coups, tour fd1 ou fou prend d5 et je me décide pour le coup que j'avais prévu de jouer au préalable. Je comptais jouer dame f3 et sur c5, je joue dame f3 quand même parce que je ne vois pas bien quelle différence ça peut faire. Là, Raquel, il est pris de court, il joue cavalier prend e3, pion prend e3 et il me joue dame g5 une nouvelle fois à tempo. Donc là, il m'enchaîne les coups à tempo et là, je regarde après dame g5, il se passe un truc. Je ne dois plus avoir que 10 minutes au temps à mon adversaire une heure. Quand je dis à tempo, des fois, il prend 2-3 minutes mais il joue vraiment extrêmement vite. Et là, dame g5, je commence à regarder la position, je me pose une question toute bête. Comment je fais sur fou d2 ? Un peu par hasard, je pensais avoir vraiment la meilleure position avec le fou qui joue normalement, visuellement en tout cas parlant, les idées de f6. Je me disais, je suis vraiment bien, et je ne me rends pas compte qu'il n'y a plus la cible en c6. Maintenant que j'ai joué dame f3, mon adversaire, il y a une menace, c'est fou d2. Alors, je vous pose la question pour ceux qui aiment réfléchir de leur côté quand il y a les analyses pour vivre un petit peu ce que j'ai vécu. Dame g5, un petit peu par hasard, il y a une menace de fou d2 et là, je ne sais pas comment faire pour parer fou d2. Je peux bouger ma tour mais fou d2, je me dis, je vais perdre le pion e3 et je ne trouve absolument pas de ressources dans cette position et je vais aller jusqu'à 2 minutes quelque chose comme ça et je vais jouer le coup h4. C'est-à-dire, plutôt que de perdre sur fou d2 mon pion e3, je me dis que c'est mieux de jouer h4 et d'essayer de le magouiller. Dame prend h4 joué, là, je me dis que j'ai peut-être f6 mais je ne trouve pas les clés dans cette position. Je me dis qu'il y a simplement dame prend f6 avec une finale difficile pour moi j'ai regardé dame g4 mais je vois dame g5 et l'ordinateur il me propose cette suite avec dame h3. Extrêmement difficile à trouver puisqu'il fallait que je sacrifie 2 pions et que je joue ce coup dame h3 qui n'est pas très naturel à l'œil. Son idée sur dame g5 c'est de jouer tour f5. Difficile, franchement très difficile à avoir, dame g5, tour f5, je n'y croyais pas assez, dame e7, tour cf1, franchement, oui c'est joli, oui il y a du jeu mais se dire on donne 2 pions pour faire ça, franchement trop difficile pour moi. Alors bah écoutez, j'ai joué h4, dame prend h4 et tour c4 pour avoir du jeu. Ça ne marche absolument pas, que me proposait l'ordinateur dans cette position, je n'ai pas vu du tout une idée, une idée défensive mais bon à ce moment-là je pensais jouer pour gagner et finalement tous mes rêves s'écroulent sur un fou d2 un peu lunaire parce que pour moi ça tombe un peu par hasard ce fou d2, je pense que mon adversaire il joue vite, il joue les coups naturels et puis il y a un fou d2 qui se profile, dame f3 c'était une faute tout simplement. Il fallait jouer ici tour c2 et sur fou d2 j'avais un coup que j'ai complètement occulté il fallait que je joue roi f2. j'ai même pas vu cette possibilité en même temps c'est une position où je suis un peu en difficulté parce que je mets mon roi bizarrement et l'adversaire continue je sais pas le travail avec tour d6 c'est bizarre de mettre le roi en f2 je n'y ai pas pensé si j'y avais pensé je pense que je l'aurais joué quand même défense passive et on fait le roseau et on plie on ne rompt pas normalement dans cette position mais c'est vrai que dame g5 c'est sorti de nulle part il trouve l'initiative et c'est lui qui joue pour le gain et avec le manque de temps je joue h4 réaction instinctive service de pion f6 j'y ai pensé mais là encore je n'ai pas vu que c'était si fort que ça tour c4 il revient en g5 et là je suis sous pression je sais pas comment faire il y a plein de menaces il peut jouer tour d2 il peut jouer fou d2 il peut remettre la tour en b8 pour travailler le pion b2 et là je commence à craquer l'ordinateur me proposait fou b7 et tour g4 très logique d'essayer de de magouiller l'adversaire je joue fou b1 dans le même état d'esprit mais c'est moins piquant là il joue fou d2 et je me retrouve sous pression alors je joue tour e4 mais tour e4 regardez j'ai plus que mes yeux pour pleurer mes pièces sont très passives on les comprend plus alors que précédemment il y a quelques coups ça allait tour b8 et là je suis désespéré il me rentre de partout alors je prends e5 mais il prend b2 et là ses pièces sont beaucoup plus actives que les miennes je tente un dame h3 parce que j'aimerais bien un jour faire f6 mais je peux toujours pas mon pion est cloué c4 et il m'enfonce son pion va aller à dame tour e4 c'est pour faire f6 c'est pour faire tour g4 mais ça arrive bien trop tard tour b8 il m'attaque mon fou b1 je joue l'eau de consolation bah rien du tout puisque je ne sais plus quoi faire sur tour g4 je vois qu'il y a dame prend e3 et je suis tout simplement perdant j'abandonne ici la partie c'est horrible en quelques coups tout s'est écroulé j'étais trop mal au temps et dans cette position où j'étais un petit peu mieux vraisemblablement Rakesh m'a joué c5 un coup qui semble pas terrible parce qu'après fou prend d5 et tour d1 en plus à ce moment là je peux vous dire qu'il a joué c5 en soupirant en se disant bon allez fou prend d5 et on va faire vraisemblablement nul parce que cette position c'est même petit avantage blanc pour rappel je fais fou prend d5 tour prend d5 tour d1 j'ai quand même un fou qui est meilleur que celui de mon adversaire et là les pièces vont s'échanger tour d8 tour prend d5 par exemple tour prend d5 et je peux rejouer si je le souhaite tour d1 là j'ai vraiment peu de chances de perdre la partie de la gagner aussi et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai joué dame f3 je pensais mettre un pressing dans cette position puisque j'avais déjà les intentions après cavalier e3 pion prend e3 de jouer f6 mais dame g5 avec la menace fou d2 qui pour moi est sortie que j'ai occulté si vous voulez c'est pas qu'on voit pas fou d2 c'est qu'on pense pas que ça va être super fort en fait je me disais qu'avec mon fou e4 j'allais rayonner avec f6 et ben ça n'a pas été le cas la menace fou d2 est incroyable et derrière vous avez vu une avalanche en 5 coups et je me retrouve à perdre cette partie honnêtement qu'est-ce qui n'est pas allé là encore ben vous commencez à me connaître première ronde du tournoi ou première partie que je joue vraiment ben j'ai envie de bien faire je prends bien mon temps dans l'ouverture pour essayer d'assurer le coup un mois je joue un coup vite c'est imparfait donc j'essaye de me récupérer en réfléchissant ben bref je joue trop lentement c'est l'enseignement de cette première ronde alors on se dit après que je vais rectifier ben non pas du tout vous allez voir toutes mes parties dans ce tournoi vont être dans la même veine c'est bien je suis un joueur appliqué c'est ce que je demande aux élèves de faire le maximum d'efforts et ben moi il va falloir que je fasse des efforts pour me bouger très clairement parce que c'est pas suffisant et on verra que c'est mon problème principal aux échecs je diagnostique deux problèmes mes prises de temps dans l'ouverture par mes connaissances des ouvertures mes prises de temps tout court parce que je veux bien jouer aux échecs je veux essayer de jouer la vérité comme les joueurs de haut niveau ben sauf que malheureusement je ne suis pas assez fort pour ça en tout cas je suis joueur inactif depuis un moment il faut que je joue beaucoup plus pratique c'est ce que d'ailleurs mes adversaires m'enseignent ils ne sont pas à la recherche nécessairement du meilleur coup comme le font les meilleurs joueurs du monde ils acceptent du déchet et il va falloir que j'accepte du déchet parce que sinon ce qui va m'arriver c'est que effectivement pendant les 20 premiers coups je vais bien tenir le stand et dans le moment clé du Zaynot ben je vais jouer des parties déséquilibrées avec du temps en moins est-ce qu'une demi-heure c'est un pion de moins je pense pas en tout cas il faut que je joue plus vite parce que c'est peut-être quand même un demi-pion de moins en tout cas cette première partie doit me guérir et je dois faire les efforts de jouer plus vite allez je vais conclure en voyant ce que cette partie valait et une précision chesscom qui fait mal puisque je m'aperçois que mon adversaire il a joué à 94,5 il a joué extrêmement vite à la fin c'est tout juste s'il avait pris une demi-heure avec le rajout de temps un peu plus mais globalement par rapport à moi c'est quasiment à la fin de la partie une heure de moins et il a une pression à 94,5 et pour ma part j'ai une pression à 85,6 particulièrement aussi ce mauvais résultat est dû à la fin de partie où je m'écroule complètement quand je suis en grand Zaynot et qui me pose ce problème avec Dame G5 les leçons à retirer ma partie était vraiment plutôt bonne jusqu'à ce moment critique où ça s'est écroulé mon adversaire a réussi un bon niveau de rapport qualité des coûts et prise de temps je dois absolument m'en inspirer pour pouvoir aussi dans les moments critiques comme je l'ai dit prendre du temps et trouver les bonnes ressources et inverser ce genre de bilan parce que même si le bilan ne m'est pas favorable je pense toujours être plus fort que ce joueur et bien je ne l'ai pas prouvé malheureusement le résultat est là et je m'incline dès ma première partie dans ce tournoi l'objectif c'est Rode Tougem certes j'ai l'excuse d'être un joueur un petit peu rouillé puisque je reprends la compétition malheureusement là on est parti pour Rode Touglandu toujours toujours bien démarrer c'est hyper important et on peut se poser la question déjà du fait là je suis 24-32 j'arrête pas de perdre des points il y a quand même un questionnement à se poser est-ce que je vais réussir à passer les 25 c'est pas actuellement finalement après une partie comme ça le sujet c'est plutôt est-ce que je vais réussir à rester au-dessus de 24 parce que si je joue à un tel niveau pratique je peux pas espérer gagner des points faut déjà penser ne pas en perdre et bien on va continuer dans les prochains épisodes à voir ce qui s'est passé lors du tournoi de Stockholm et ce que j'ai réussi à me reprendre et à faire des grosses parties c'est tout ce qu'on verra très prochainement sur ce je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore à la chaîne Pro Evolution Echec salut bye bye